Vous jouissez, vous avez un orgasme, mais vous n'éjaculez pas. Que se passe-t-il ? Est-ce grave ? Que faut-il rechercher ? Bonjour, je suis le docteur Olivier Dumonceau, je suis chirurgien urologue à Paris, dans le 17e arrondissement, et je suis spécialisé dans les pathologies de la prostate depuis plus de 15 ans. Pensez à liker cette vidéo afin qu'elle soit vue par un maximum d'hommes qui s'intéressent comme vous aux problèmes de prostate. Pensez à vous abonner à ma chaîne afin d'être informé des futures publications. Donc vous avez un orgasme, mais vous n'éjaculez pas. Attention, c'est à bien différencier de l'absence d'orgasme, l'anorgasmie. C'est un autre sujet que nous traitons dans une autre vidéo. Là, on parle bien de jouir, de prendre du plaisir, mais vous constatez qu'aucun sperme n'est sorti. Alors, deux possibilités. Soit vous avez une anéjaculation, c'est-à-dire qu'aucun sperme n'a été fabriqué, donc aucun sperme n'a été émis. Soit vous avez eu une éjaculation, mais au lieu de sortir, le sperme est allé se mettre dans la vessie. C'est ce qu'on appelle l'éjaculation rétrograde. Dans l'éjaculation rétrograde, vous observerez des dépôts de sperme lorsque vous irez uriner tout de suite après votre rapport sexuel. Il n'y a absolument aucun danger pour l'organisme et notamment pour la vessie. Le sperme n'est pas toxique ou facteur d'infection urinaire. Plusieurs facteurs existent pour l'éjaculation rétrograde. L'adénome de prostate, le plus souvent, c'est un problème de médicaments ou d'intervention chirurgicale. Dans l'adénome de prostate, il existe une famille de médicaments que l'on appelle les alpha-bloqueurs, que l'on donne pour améliorer votre jet urinaire. Ces médicaments peuvent donner une éjaculation rétrograde. Selon la molécule utilisée, le risque va aller de 15 à 50 % d'éjaculation rétrograde. La chirurgie prostatique, la chirurgie de l'adénome prostatique, on en a déjà parlé plusieurs fois, la résection, le laser, ça donne une éjaculation rétrograde. L'autre cause est l'anéjaculation, c'est-à-dire l'absence de production ou d'émission de sperme. L'absence de production de sperme peut être liée à un déficit hormonal, un déficit de testostérone, ce que l'on appelle l'hypoandrogénisme. On observe dans ce cas une anomalie testiculaire, les testicules peuvent être diminuées de taille, atrophiées. Pour l'absence d'émission de sperme, il y a plusieurs causes possibles. Tout d'abord les troubles neurologiques, la sclérose en plaques, le diabète avec une neuropathie. On peut aussi avoir des troubles obstructifs. Le sperme ne peut plus passer dans les canaux éjaculateurs. Cela peut être lié à des infections répétées, à des calculs, à des micro-calculs qui obstruent les canaux éjaculateurs. Cela peut être lié à la chirurgie. Dans la prostatectomie pour cancer, on lit les canaux éjaculateurs. Il peut également y avoir des causes psychologiques, l'anxiété, l'absence de lâcher prise. Le traitement, bien évidemment, s'il y en a un, sera selon la cause. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous en a appris plus et à très bientôt.